Monsieur le ministre, c'est tout un modèle économique qu'il faut revoir. Ce n'est pas aux usagers à payer l'ouverture à la concurrence. Partout en France, les réseaux de transport en commun se dégradent. Et c'est la galère quotidienne pour les usagers. Dans toutes les régions, les autorités organisatrices sont confrontées aux mêmes difficultés. Avec l'ouverture à la concurrence, les recrutements sont de plus en plus difficiles et les démissions sont légion. Le service se dégrade et les TER sont pleins. En Ile-de-France, les rames de métro, tram et RER sont bondées. Le pire, c'est le réseau de bus, qui est en grande souffrance, avec des bus annulés sans raison et sans solution de report. Quelques exemples franciliens. 80 minutes d'attente pour le bus 545 à Nois-Île-Seq ou encore 61 minutes pour le bus 322 à Montreuil. Se rendre à l'école, au travail, à tout type d'obligation est devenu un parcours du combattant. Le pire, c'est qu'en plus d'un service dégradé, les régions qui voient leur budget de plus en plus contraints et qui refusent d'augmenter le versement de transport des entreprises, envisagent d'augmenter le prix des abonnements pour les usagers. En Ile-de-France, le pass Navigo pourrait passer de 75 à 100 euros par mois. C'est insupportable pour les millions d'usagers. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quels moyens supplémentaires sont prévus pour rétablir des transports en commun fonctionnels partout dans le pays ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des Transports, Monsieur Clément Beaune. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Fabien Guet. Je vous rejoins sur le fait qu'en Ile-de-France en particulier, la situation des transports publics n'est pas à la hauteur de la première métropole d'Europe. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens vivent des galères, ici à Paris et partout en Ile-de-France. Cela s'est renforcé, disons-le clairement, par des pénuries de conducteurs. Je crois très sincèrement que si nous devons être efficaces, nous devons partager le détail des constats. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'ouverture à la concurrence, qui d'ailleurs est effective qu'en très petite partie. Et les secteurs qui sont ouverts à la concurrence connaissent exactement les mêmes difficultés que les secteurs qui ne sont pas ouverts à la concurrence. Maintenant, pour répondre à cette difficulté, il faut, je crois, deux choses essentiellement. La responsabilité et la coopération. La responsabilité, c'est de dire qui fait quoi. Nous avons besoin de rappeler que c'est la région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilité, qui est en charge de l'offre de transport, qui doit la définir, qui doit l'améliorer, qui doit aussi fixer les prix. Il n'appartient pas au gouvernement, vous pouvez le déplorer, vous pouvez vous en satisfaire, de fixer le prix, en l'occurrence du pass Navigo, ni le prix du ticket au quotidien pour les transports publics franciliens. La coopération aussi. La coopération aussi. Car évidemment, nous devons résoudre cette question ensemble. Je rappelle que pendant la crise de la Covid en particulier, l'État a fait pour l'Île-de-France, cela a été légitime, mais cela mérite d'être rappelé aussi, un effort qui n'a été fait dans aucune autre région, de plus de 1,3 milliard d'euros, dont 150 millions d'euros de subventions, et le reste en avance remboursable. Nous devons aujourd'hui améliorer les choses, par exemple chez nos grands opérateurs, à la RATP, à la SNCF. C'est pour ça, je le soutiens, que la RATP notamment met en place des primes supplémentaires, que la région les soutient d'ailleurs, enfin, et qu'un plan de recrutement de 1 500 chauffeurs a été déployé pour résoudre une partie de ces difficultés. C'est pour ça que nous devons prolonger aussi nos investissements et continuer à préparer l'avenir. Nous aurons à négocier dans les prochaines semaines un nouveau contrat de plan État-région. Là aussi, c'est inédit, l'État a mis 40% dans le précédent contrat de plan État-région avec l'Île-de-France. Nous serons aussi au rendez-vous pour le prochain contrat de plan qui sera en discussion. Nous devons aussi continuer d'investir dans la préparation de l'avenir. C'est pour ça, je le rappelle, puisque ce budget sera en discussion devant le Sénat très prochainement, qu'il y a 1 milliard d'euros d'investissement pour l'amélioration des transports publics au titre du développement de nouvelles lignes à travers la société du Grand Paris. Donc nous devons trouver des solutions. Je suis ouvert à d'autres options ensemble, en responsabilité, dire qui fait quoi, et en coopération aussi. Monsieur Fabien Gué. Monsieur le ministre, c'est tout un modèle économique qu'il faut revoir. Ce n'est pas aux usagers à payer l'ouverture à la concurrence. Vous voulez recruter des chauffeurs de bus ? Alors augmentez les salaires, augmentez le versement de transport des entreprises et faites voter dans le prochain budget une aide supplémentaire. Il manque 700 millions à l'île de France pour que les autorités organisatrices puissent investir dans les transports en commun. C'est une urgence sociale et écologique pour éviter que des millions d'usagers reprennent leur voiture individuelle. Enfin, le 10 novembre prochain, il y aura une journée d'action des salariés de la RATP et de la SNCF pour exiger plus de moyens. Nous serons à leur côté et nous continuerons à porter ces propositions et à dire qu'il ne faut pas augmenter le prix des abonnements pour les usagers. Sous-titrage ST' 501